Dans la joie et la bonne humeur, les élèves de CM2 essayent d'apprendre les premiers secours. Au programme, l'hémorragie, le massage cardiaque et la position latérale de sécurité. Pour le petit Ewan, qui a bien écouté, c'est facile, il a pratiquement tout retenu. On a travaillé la connaissance. Quand on a perdu connaissance, on doit l'allonger et faire des choses. Et on a appris le massage cardiaque. Et tu as appris aussi le sang, quand on perd beaucoup de sang ? Oui, quand on perd beaucoup de sang, tu en compresses, on regarde s'il est conscient ou pas. Et s'il est conscient, on lui dit de prendre le relais. Nous, on va chercher un téléphone et après on appelle les secours. Ensuite, place au massage cardiaque. Masser, compter, écouter. Difficile à gérer pour des enfants âgés de seulement 10 ans. On s'est rendu compte que techniquement et physiquement parlant, c'était quelque chose qui était très difficile. Parce que ça demande quand même beaucoup de ressources physiques. Donc on va plutôt favoriser le fait de pouvoir mettre en sécurité quelqu'un qui est en état d'arrêt cardiaque. De pouvoir prévenir les bons secours et le plus rapidement possible. D'alerter un adulte qui lui sera en capacité de faire le massage cardiaque, plutôt que de vraiment pratiquer le massage cardiaque. Le maître de la classe observe et voit d'un très bon oeil l'application et la curiosité de tous ses élèves. Je suppose qu'ils ne vont pas tout retenir, mais l'essentiel c'est qu'ils en retiennent au moins une partie. Peut-être que cette petite chose, dans une situation donnée, pourra être utile. Donc même la petite chose qu'ils retiendront, je pense que c'est quand même difficile. Parce que les enfants peuvent devenir les secouristes de demain.